C'est le temps qui fait la panique Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC Chaque jour dans les médias et surtout les médias sociaux nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences Et souvent on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre C'est le temps qui fait la panique Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio-Cati Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le temps qui fait la panique Votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo Bienvenue à ce nouveau numéro qui s'intéresse à ce double langage développé autour du retrait progressif de la MONUSCO de la République démocratique du Congo Comme on le sait, à la demande du gouvernement congolais La mission onusienne a engagé le processus de son désengagement après plus d'une vingtaine d'années de présence en RDC Ce processus connaît désormais sa matérialisation avec la fermeture des bases de bureaux de la MONUSCO dans la Provence du Sud qui voit à la fin du mois d'avril dernier Sauf que ce retrait suscite en l'opinion un discours ou un langage double qui traduit tantôt en satisfacité, tantôt des inquiétudes, René Bonjour Babel, bonjour à vous fidèles auditeurs Au lendemain du départ effectif de la MONUSCO de la Provence du Sud-Kivu plusieurs réactions se sont faites entendre Certaines se réjouissant du départ de cette force de maintien de la paix qui n'a pas réussi à mettre fin à la violence armée à l'est du pays Ces casques bleus qui n'étaient là que pour piller les richesses du pays Renforcer les groupes armés contre l'armée nationale ou encore ces soi-disant touristes qui n'étaient là que pour faire la fête Bref, comme pour dire, il était temps pour nous laisser tranquilles Un autre discours entendu autour de ce retrait c'est celui de ces Congolais qui sont plutôt inquiets notamment par rapport à la situation sécuritaire La MONUSCO commence à partir Est-ce que la situation ne va pas s'empirer dans les zones en proie au conflit armé ? Les autorités du pays pourront-elles garantir la paix ? L'armée est-elle capable d'assurer la protection des populations ? Eh bien, d'autres propos sont entendus ici et là et qui traduisent un certain doute, une certaine inquiétude voire une déception face à la cessation progressive des activités de la MONUSCO en RDC Eh bien, Babel, que peuvent être les conséquences de ce double langage sur le quotidien et l'ensemble des communautés congolaises ? C'est la question qu'on se pose dans ce magazine Justement, c'est autour de cette question que nous voulons échanger avec M. Oswald Roubacha Acteur de la société civile basée à Boukavo dans le sud qui vous... Bonjour M. Roubacha Bonjour chers journalistes, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capier Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet avec ce premier extrait de notre feuilleton suivant Les gars, je suis personnellement très très abattu après cette séance de jogging On fasse un peu un peu le compact On fait une pause Les gars, il fait déjà nous et nous sommes un peu l'autécampus Il faut qu'on l'enlonge, l'est pas notre sécurité en départ quand même Amani, tu n'as plus à t'inquiéter pour notre sécurité ah bon oui quoi ça fut été rétabli dans l'ordre maintenant qu'est-ce qui était donné l'assurance non on explique vous n'êtes pas au courant toi mais quand même c'est les informations qui circulent la famille société des gardinages qui était chargé d'assurer la sécurité au campus a été renvoyé ces figurants externes qui s'étaient invités dans notre université vont quitter les médicaux débarras la direction de l'université a instruit à la société externe de laisser la place à un comité interne composé des étudiants qui habitent au campus gros je ne comprends rien qu'est ce qui a motivé cette décision vraiment les faits pas les messieurs comment ça mais c'est à cause de l'air un compétence de toi les compétences les compétences mais personnellement je trouve que c'est un bon débarras ce n'était qu'une bonne de bouffants qui était là comme des symboles oui oui je suis parfait non non c'est tout leur temps à boire oui je suis témoin pour se faire garder un gros ventre des grosses joues et des terrières bon là vous êtes allés trop loin au lieu de faire leur travail pour s'occuper des problèmes de sécurité au campus du n'importe quoi non mais là là vous êtes allés trop loin s'il vous plaît s'il vous plaît les gars essayez de contrôler vous dire quand même d'où vous tirez ces accusations et pourquoi seulement insulter ses gardiens alors qu'ils ont quand même essayé de faire leur boulot pour l'année bon débarras ces incompétents n'était là que pour manger et boire et faire la fête reprennent des étudiants dans l'extrait que nous venons de suivre monsieur oswald roubacha vous qui êtes sur place à bouc à vous qui vivez en live ce lendemain du départ de la mission onusienne comment pouvez-vous expliquer ce double langage aux réactions qui d'un côté exprime des inquiétudes quant au lendemain sans soldats de la paix et de l'autre on traduit plutôt un certain soulagement ou même un certain dénigrement monsieur roubacha oui merci beaucoup pour la question merci encore davantage de m'avoir associé à cet échange important je pense quand même c'est trop trop fort c'est un signe d'ingratitude que de parler d'un beau débarras avec la monisco et nous comme ceci vous que j'ai eu la chance de présider la coordination c'est qui vous dans le passé et ce acteur est vraiment un observateur averti j'ai beaucoup travaillé avec la monisco c'est qui vous et même au pays et je pense que c'est nous on peut pas adopter un tel langage d'ingratitude nous savons tous que la monisco est arrivée dans notre pays à la demande du gouvernement congolais et la population bien sûr et qui est tous nous savions que la monisco avait vocation de partir un jour 20 après faut reconnaître que la monisco était déjà associé à la vie des congolais la vie politique la vie sécuritaire la vie humanitaire la vie culturelle la monisco faisait partie de notre vie au quotidien la monisco utilisait 80% des congolais un personnel congolais et la monisco c'était des congolais avec des familles et les personnes internationales qui s'est déjà avec les congolais et qui tu veux déjà des relations responsables et à tant qu'institution monisco pour nous elle a été vraiment d'une grande importance d'une grande importance parce que au moins elle est venu qu'à notre pays était divisé en quatre partis et aujourd'hui la monisco par notre pays est uni et qu'à ce niveau là on peut te reconnaître ça la communauté internationale et qu'à la monisco arrive les pays étaient totalement désintégrés mais 20 ans après la monisco par et l'océan on parle aujourd'hui démocratie où on parle aujourd'hui réel de l'économique et tout ça donc le langage est en train de changer même s'il ya encore des agresseurs qui nous menacent mais au moins le langage a changé on ne parle presque plus désintégration du pays mais plutôt on parle démocratie oui monsieur alors cet autre langage qu'on a évoqué c'est à dire de ceux qui disent bon débarras il était temps qu'ils s'en aillent vous pensez que c'est lié à quoi est ce une mauvaise compréhension du mandat de la mission onusienne ou autre chose bon je vois c'est autre chose je vois c'est autre chose les pays a vraiment des ennemis et peut-être la présence monisco gênait certains intérêts peut-être les gens qui tenaient à la désintégrer les pays à à couper les pays à mille morceaux je crois qu'ils n'avaient pas intérêt à voir la monisco au pays et c'est vrai aussi que il ya des situations difficiles pour la monisco déjà quand les pays en soi l'état congolais est en difficulté de répondre aux préoccupations quotidiennes de la population la sécurité les besoins économiques et les infrastructures déjà la monisco comme comité international était déjà très visée alors que sa mission était tellement limitée et la population n'avait pas cette vision claire de la mission à monisco et ça fait que des problèmes au niveau de la population et des problèmes je n'ai pas évoqué des cas de massacres qui a eu lieu par ci par là autour des camps de monisco et qui ont pesé lourdement c'est la perception de la population et pourtant il y avait d'autres responsabilités étatiques qui devaient agir après la moscaux donc c'est vrai là il a eu des problèmes et cette partie des problèmes malheureusement c'était on voulait l'amplifier et apporter les fardeaux à la monisco il ya un autre deuxième problème peut-être la moscaux utiliser des hommes et des femmes et des hommes qui ont choqué vous ici qui ont laissé de qui laissent des enfants qu'on appelle enfants monisco et les enfants après sont presque abandonnés et ça pose un problème d'image la monisco dans la communauté mais de manière générale ce sont des points j'appelle ça des phénomènes périphériques qui ne veut pas l'emporter sur la mission réelle c'est la mission de la monisco et l'impact positif comme je viens de le dire je crois que ce sont les choses positives là qu'on devait mettre en surface et les faiblesses là les comptes comme d'affaires périphériques et probablement peut-être avec d'autres dans le cadre de la transition de la monisco on peut chercher des solutions ou des propositions faire à la communauté internationale pour régler certains problèmes résiduels qu'auraient posé cette fonction de la monisco oui monsieur roubacha est-ce que la persistance de l'insécurité la présence des groupes armés la rébellion du m 23 la démultiplication du nombre des personnes obligées de vivre en déplacement est ce que tous ces facteurs ne peuvent pas justifier et n'est ce pas le fait que à côté de ce discours élogieux qui est et ses langages ces propos qui traduisent une certaine inquiétude par rapport au lendemain oui c'est fait parce que je viens de dire il ya un problème des générations plus de 20 ans imaginez les enfants qui sont nés qu'à la monisco arrivée ils n'avaient pas l'idée de ce qu'était le pays à l'époque mais 20 ans après ce sont les officiers qui sont à l'université aujourd'hui et ils vivent la guerre qui reprend à goma en autour de goma donc ils n'ont pas l'image du pays qu'est la monisco a trouvé et selon moi que cette génération là est une image autre de la situation sur le terrain et la résistance des groupes armés tout ça donc c'est c'est un problème des générations et plus 20 ans durant c'est normal que ça puisse déranger et que les gens se disent finalement est ce qu'on avance avec ou pas c'est pour ça que nous sommes nous avons soutenu le plan de désengagement qui a été signé en 2020 avec le gouvernement congolais parce que nous pensions qu'il fallait un départ responsable la mosquois fait un très bon travail pour ce pour les pays et faut un départ responsable plus les jours passés plus d'années passées la mosquois devenait inefficace et de plus en plus elle perdait son image dans la population d'autant plus qu'il ya les côtés étatiques qui ne faut pas suffisamment part des responsabilités et peut en parler encore aujourd'hui à toute responsabilité parce que j'ai participé au nom de la séance civile à côté du gouvernement provincial de la monisco dans et epit epit de l'équipe et provinciale intégrée de la transition qui est une structure stratégique d'accompagnement de la transition avec les départs de la monisco merci monsieur le bachat pour ce premier rose intervention qui nous permettent de passer à la deuxième partie de notre magazine afin de comprendre les implications les conséquences de ce double langage autour du processus de retrait de la monisco partie que nous ouvrons avec cet extrait du feuilleton vous êtes vraiment bête si vous espérez qu'un comité interne des étudiants pourrait mieux gérer les choses dans une université comme la nôtre toutes les structures des étudiants connaissent des dysfonctionnements pour ne pas dire que qu'elles sont médias qui vous empêchent de mieux analyser les choses qu'est-ce que tu en sais tout le monde sait on sait tous que ces gars de cette société n'étaient que des fainéants on le sait ils n'étaient même pas capables de gérer les propres problèmes de leur donneur moi je ne suis pas d'accord tout à fait normal non mais oui ils sont venus dans notre campus parce qu'ils fuyaient la galère et je suis là bas oui 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 ils sont venus en se faisant passer pour des sauveurs de notre université alors que oui 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 je suis d'ailleurs sûr qu'ils collaboraient avec c'est ce qui causait des insécurités au campus c'est pour cela qu'elle est désormais perduré non mais non mais attendez pardon j'ai l'impression d'entendre des caméleons ici un comment ça pourtant lorsque cette société de sécurité avait été introduite tout le monde avait acclamé tout le monde avait acclamé parce qu'on savait bien qu'on avait échoué en interne tu vois si vous voyez c'est exactement à cause des lâches et des corrompus comme vous à mani et et aux coquilles pensaient que les morts viendront toujours d'ailleurs moi là je suis à peine oui je me connais pas encore c'est ça c'est ça c'est ce qui nous ça fait des années que nous souffrons parce qu'on a cru on s'est guignafier c'est bon à rien il est temps de se débarrasser de ses farceurs qui n'était là que pour remplir leur poche oui et vous deux là qui tocoué à mani tu n'avais qu'à partir avec ses bonnes arrières n'ont pas vécu comme vous avez visiblement choisi d'être leur lécheur de bottes allez-y mais allez-y mais pour qui vous vous prenez de dire des choses vous vous prenez pour avancer des ce double langage dont nous parlons ressort clairement dans les échanges entre les étudiants dans ce deuxième tableau on sent qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur les réactions des uns et des autres des situations qui sont peut-être observé également ont vécu actuellement par des populations de ceux qui vous qui ont vu la monusco fermé ses portes monsieur roubacha n'est ce pas que ce double langage peut alimenter la confusion des incompréhensions ou même être à l'origine des tensions entre communautés vu que la monusco a été accusé de protéger certains groupes selon que l'on se rejouit du départ de la mission onusienne en déniquant l'importance de sa présence et du travail réalisé ou que l'on s'inquiète du risque que son départ attise des foyers de tension et des violences notamment dans l'est en proie à l'insécurité des groupes armés mais ce roubacha oui effectivement je suis de ceux qui sont convaincus que la monusco on l'apprend comme le bouc émissaire des faiblesses étatiques c'est vrai elle n'a pas été totalement parfaite ça c'est clair j'ai dit dans le passé on a connu des cas de massacre autour des bases militaires et d'autres cas individuels où certains étaient impliqués dans des actes illicites qui étaient contiennent à leur mission mais aussi des accusations comme au sud qui vous ont accusé la monusco de protéger une catégorie de congolais au détriment des autres mais en réalité si vraiment l'analyse en profondeur faire de la monusco bouc émissaire est trop facile et effectivement quand on regarde un peu les budgets de la monusco comparé aux budgets de notre armée on a l'impression que la monusco doit tout faire avec les moyens à sa disposition et on oublie que la responsabilité première c'est au niveau étatique et ça fait que j'ai pris un exemple gratuit il ya deux ans à goma on a un policier congolais qui avait mobilisé la population contre la monusco et pourtant c'était leur propre responsabilité deux ans après l'état comme on n'était pas à mesure d'évaluer son propre plan le désengagement qu'il avait signé avec la moscou en 2020 dans son incapacité à évaluer son engagement on a choisi de monter la population contre la monusco donc là c'est le bouc émissaire et la monusco en paie malheureusement les frais c'est vrai aussi c'est un comportement de certains agents à titre individuel n'était pas de nature à rassurer la population et à détruire plutôt la perception de la population fait qu'aujourd'hui il ya ces doubles langages ce qu'ils pensent qu'elle dépasse la monusco c'est une solution miracle pour eux et que la paix va revenir d'un coup de clé d'oeil non je crois que j'ai assez trompe nous venons d'avoir une feuille de route provinciale dans le cadre de la transition de la monusco cette feuille de route doit être évaluée d'ici le 30 juin mais à l'heure actuelle quand je vois tout ce qu'on s'est convenu avec le gouvernement provincial dans cette feuille d'égoutes je ne vois pas grand chose d'ici l'évaluation et demain encore on va encore se plaindre et pourtant les dépenses de la monusco laisse un certain vide sécuritaire dans la province ça il faut le dire à haute voix il ya un vide sécuritaire on connaît tous les problèmes des effectifs de nos troupes dépositions ainsi de suite on connaît les infiltrations dans notre région on connaît les insuffisances de notre armée on connaît les limites et de notre police donc il ya un problème sérieux derrière mon usco oui elle doit partir oui vocation de partir mais on n'a pas vraiment raison à continuer à voir ces doubles langages contre elle c'est à nous d'assumer maintenant notre propre responsabilité comme congolais oui à nous d'assumer la responsabilité en tant que congolais et selon vous la monusco est plutôt le bouc émissaire monsieur roubacha ce langage plutôt ambivalent de quelle manière ça peut constituer aussi un danger par rapport à la collaboration potentielle entre la rdc et la communauté internationale à travers les nations unies est ce que ça peut influer d'une certaine manière sur les relations les relations diplomatiques de la rdc de manière générale bon je crois tout va dépendre de notre diplomatie mais l'important c'est que au niveau de la population on n'a pas donné l'impression d'une gratitude avec la communauté internationale ne va pas montrer que la communauté très soirée n'a pas été à notre secours au mal difficile ça c'est la perception que nous devons éviter de donner et ça serait très mal parce que nous avons besoin de la communauté internationale la monusco part mais les agences des nations unies sont encore présentes sont présentes et nous devons travailler avec les agences des nations unies et donc il est vraiment important que nous d'abord nous congolais nous poussons être en mesure d'assumer nos propres responsabilités avant des côtés nos faiblesses à d'autres à des partenaires qui nous viennent en aide est ce que est ce que est ce que c'est une gratitude dont vous parlez peut d'une certaine manière impacté je disais la relation ou bien les relations entre la rdc et ses partenaires internationaux bon je ne pense pas que ça puisse impacter mais au moins c'est pas un bon message complètement internationale c'est pas un très bon message mais aussi l'impact pour être négatif si les gouvernements congolais développent aussi une stratégie d'une diplomatie à même d'améliorer la gouvernance de notre pays parce que si la gouvernance améliorer pas alors les 20 ans de monusco serait multiplié par zéro parce qu'il fallait quand même qu'ils ont été pas dans monusco qu'on puisse montrer qu'on a mérité cette mission et qu'à son départ on fait mieux qu'avec pendant qu'elle était là ou avant qu'elle soit là et si on donnait l'impression de retourner en arrière et bien ça serait très compliqué pour nous parce qu'on se rappelait encore solliciter une telle mission en cas de marche en arrière c'est ça les dangers les dangers c'est qu'on ne sera pas faire marche en arrière au cas où les élections de la république ne parvenaient pas à être à la hauteur de la responsabilité pour protéger elle l'intégrité du territoire et répondre aux propos de la population parce que la pauvreté elle est tellement atroce qu'elle entretient aussi c'est double langage en fait c'est le bouc et l'émissaire quand on a faim on n'a pas les solutions à sa famille mais on cherche les malions plus faibles autour de soi malheureusement la monique aurait été victime aussi une partie de ça merci monsieur roubacha nous passons au troisième et dernier extrait du fileton on invite les uns et les autres à bien analyser la situation ont posé des vraies questions avant de réagir ce n'est pas normal n'est pas normal c'est normal c'est jamais normal en ce calme n'ont pas les droits qui t'offrent plaît comment voulez-vous qu'on se calme pendant que vous dites des sottises s'il vous plaît pour vous moins utiliser un langage respectueux envers les uns et les autres et d'essayer de poser des vraies questions s'il vous plaît non tout ce que je sais on est où là c'est qu'il est évident que ces gardes n'ont rien foutu pour améliorer la sécurité des étudiants et qu'il était donc tant qu'ils dégagent et c'est ça en fait il a raison c'est vrai il est possible et que les choses ne soient pas passées comme on l'avait espéré mais au lieu de blâmer le sein des autres c'est mieux de reconnaître que la situation est beaucoup plus complexe les choses ne sont pas noirs ou blanc nous allons pas tarder à regretter les départs de ses gardiens vous en tout cas vous parlez c'est ça parce que c'est évident que nous les internes nous sommes incapables même d'aider c'est ça qui fâche quand tu fais de telles déclarations tu penses nous amadouer c'est clair tu trouves normal de nous qualifier d'incompétent non vraiment on se trouve normal de nous qualifier d'incompétent on ne sera pas prendre notre sécurité en charge le gars le gars vous ne voyez pas que ces gens de double langage encourage la perte de confiance envers les uns les autres donc il nous manque plutôt une analyse objectif ces paroles risqué d'aggraver la situation et qu'elle n'apporte rien alors rien comme solution donc arrêtez s'il vous plaît les gars réflexions faites je pense que kutoko a carrément raisons merci monsieur je trouve aussi que moi je sais pas je sais pas il nous manque plutôt une analyse objectif ces paroles risquent d'aggraver la situation et n'apporte rien comme solution en déclarer les étudiants monsieur roubacha pensez vous aussi que ces réactions qui vont dans les deux sens sont le fait d'une analyse dans l'objectif du travail de la mission onusienne ou du travail à faire par l'armée congolaise y a-t-il selon vous une façon objective d'analyser la situation et d'éviter ce double langage à la base de la confusion de la méfiance et même des tensions dans certaines circonstances oui effectivement notre pays a besoin vraiment d'hommes et de femmes une élite en une élite se met au dessus des problèmes pour mieux et l'analyser la comprendre et je partage la préoccupation d'une dame intervenant dans ce débat là qui demande à ses amis de se poser des bonnes questions il faut se poser de bonnes questions et à éviter d'être dans les questions apparentes il faut se poser des très bonnes questions première question par exemple 20 ans après est ce que notre pays est dans l'état où la monsko l'a trouvé j'aimerais que les gens répondent à cette question là que les gens qui ont connu ce pays les gens ont écrit l'état de notre pays quand la monsko arrivait et aujourd'hui la monsko part est ce que l'état elle est même ça c'est une question il faut se poser et si on a des bonnes réponses question là on va éviter un double langage parce qu'on aura la version des faits proche à la réalité et qui sera ici d'une analyse objective et indépendante et la gouvernance de notre pays c'est pas la monsko dame la gouvernance de notre pays elle a participé à la protection de notre intégrité territoriale aujourd'hui nous avons du moins le contrôle notre en partie malheureusement depuis 2020 il y a une partie qui est occupée mais quand les régimes actuels accèdent au pouvoir en 2019 l'armée avait le contrôle total de l'intégrité du territoire national et si aujourd'hui on a perdu une partie c'est pas le fait de la monsko c'est le fait de notre propre responsabilité mais c'est là que nous nous posons la question quelle est la responsabilité des citoyens congolais et des dirigeants congolais dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui oui mais sur un bachat et aujourd'hui c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose que la monsko est en train de partir une bonne chose qu'elle est en train de partir demain elle ne sera pas là et on va poser encore les bonnes questions où en sommes-nous après monsko oui vous évoquez vous évoquez la question de la responsabilité du gouvernement la responsabilité des congolais et vous soulignez le fait que la gouvernance du pays ce n'est pas le fait de la monsko c'est avant tout le fait des autorités nationales mais ce langage qui traduisent une certaine inquiétude n'est pas le reflet du fait que les populations en tout cas de manière générale n'est pas confiance aux capacités des structures sécuritaires du pays à prendre le relais de la monsko et puis je l'ai souligné au débit ce que j'ai dit la monsko est beaucoup émissaire nous sommes en face des structures étatiques défaillantes et sont vraiment défaillants c'est le plan sécuritaire il faut les dire à haute voix vous ne vous imaginez dans un pays où vous voulez mettre faire une guerre que un député vous gagne 30 mille dollars et un militaire qui conduit les troupes au front il a 100 mille francs oui vous terminez monsieur vous terminez monsieur boucher que faudrait-il alors dire que faudrait-il faire pour que la population adopte finalement un discours qui ne soit pas double qui traduisent la réalité surtout qui soit respectueux des interventions de la mission onusienne mais aussi du rôle important des autorités nationales de l'armée nationale de la police en tout cas de toutes les structures impliquées dans la sécurisation et la pacification du pays et nous revient nous comme l'affaire civile de dire la vérité de sensibiliser la population et il revient aux parlementaires aux élites du peuple de dire la vérité au peuple de rappeler au peuple les responsabilités de l'état de rappeler au peuple les limites des partenaires internationaux qui viennent en appui donc c'est un travail des citoyens congolais des responsables politiques des hommes de formation de l'assurance civile les prêtres les pasteurs de dire la vérité à l'opinion publique à notre population c'est un travail des scientifiques de faire des recherches sérieuses et de faire des bonnes publications de manière à ce que les étudiants et les étudiants dans les universitaires puissent accéder à la bonne information ici d'une recherche objective donc c'est un travail des fonds qui nécessite que les congolais eux-mêmes les parlementaires puissent réécrire notre propre histoire et de manière objective et indépendante merci monsieur roubacha il faut dire la vérité pour que tous reconnaissent le travail abattu par la mission onusienne et que ça se double et l'engage merci c'est avec ce mot que nous mettons un point final à ce numéro de notre magazine c'est le partenariat entre radio capi et la bénévolatia grand lac pour vous alerter sur les paroles dangereuses en rdc numéro qui est revenu sur le double langage entendu autour du désengagement progressif de la mission onusienne en effet entre inquiétudes et critiques à serve contre le travail des forces onusienne et de l'armée nationale sur la sécurisation du pays des discours de plus en plus entendus autour du et très progressif de la mission onusienne discours à la base de la confusion de la méfiance et même des tensions des discours et qui devrait faire la place à une analyse critique se poser de bonnes questions et réagir avec un discours objectif et respectueux du rôle et du travail des uns et des autres en évitant de propager des paroles pouvant alimenter les tensions au sein des communautés c'est le pour encore merci à monsieur oswald roubacha de la société civile du sud qui vous nous prenons rendez vous vendredi prochain 8h30 minuteur de kinshasa pour un nouveau numéro en attendant retrouver celui ci en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 minutes sur radio capi ou à tout moment sur radio capi point net et abarri rdc point net n'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages facebook twitter et soundcloud radio capi et abarri rdc encore une fois merci au revoir c'est le temps qui fait la panique une émission de bénévolantia en partenariat avec radio capi et on